Générique Les marchés qui peuvent donc souffler momentanément, nouvelle hausse du CAC 40 à la mi-journée, quasiment 1% au bord de la fête. La nouvelle de cette nuit, c'est que l'entreprise chinoise Evergrande va rembourser une petite partie de sa dette. Bonjour Louis-Philippe Galland, directeur de la stratégie, directeur stratégiste ou directeur de la stratégie d'ailleurs ? Directeur stratégiste. Voilà, c'est comme ça, chez mon pensier, on peut dire les deux. Bon, donc l'info nouvelle, c'est qu'Evergrande va, en tout cas annonce un accord, sur une petite partie, avec une petite partie des créancies. On parle de 30 millions d'euros sur 300 milliards quasiment de dettes. Ça évite matériellement le défaut de paiement, c'est ça ? Oui. Mais, bon déjà, c'est quoi cet accord déjà ? En fait, c'est un accord qui est quand même assez bizarre, parce que quand on regarde le détail du communiqué, ça se fait via des chambres de compensation, mais on n'a pas véritablement d'informations sur comment est-ce que la chose va véritablement se passer. Et je rappelle qu'Evergrande, en termes de capital, doit 37 milliards dans les 12 prochains mois. Donc effectivement, ils ont payé 30 millions d'intérêts. Il leur reste 660, de mémoire, 639 millions de dollars d'intérêts au total sur l'année 2021. Sur l'année 2021. Demain, il leur en reste à peu près 100, un peu moins de 100 millions à payer. Et ils ont encore, d'ici la fin de l'année, à peu près 630 millions de dollars à payer d'intérêts. Et 37 milliards sur l'année qui vient, en termes de capital. Donc c'est vrai que c'est un soulagement, parce que ça veut dire que le problème est pris au sérieux. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier message qui est envoyé, j'allais dire, par les autorités chinoises, d'une certaine façon. En disant, oui, on a conscience que le problème est là et que le fameux, ce qu'on appelait le moment Lehman, on veut le traiter. On ne veut surtout pas que basculer dans un système… Quelque chose de ne pas maîtrisé. Exactement, y maîtriser. Avec un effet domino, un effet de souffle. Oui, il ne faut pas oublier que Lehman Brothers pour les Chinois, c'est le moment où, pour eux, le modèle occidental a montré qu'il était en train de dépendre de la Chine et qu'il était inférieur au modèle chinois. Donc pour eux, ce serait effectivement une perte de face considérable d'avoir un élément comme ça chez eux. Néanmoins, ça montre quand même que les déséquilibres sont là. Bon, donc le risque de banqueroute, en tout cas d'Evergrande, dans les prochains jours, il est écarté ou il n'est pas écarté ? Je pense qu'il diminue clairement, mais quand on voit les communications d'Evergrande à l'égard de leurs investisseurs chinois en particulier, où ils essayent de compenser le fait qu'ils ne vont pas les rembourser ou qu'ils ne vont pas honorer toutes leurs dettes en donnant soit des bouts d'appartements, soit des parkings, soi-même, j'ai entendu parler des aspirateurs qui étaient en train d'exprimer avec Dyson. Donc ça montre qu'il y a un véritable problème sur Evergrande. Alors Evergrande, c'est 300 milliards de dettes. 300 milliards, c'est 2% du PIB chinois, ce n'est pas considérable. 2% du PIB chinois, c'est le même rapport, je trouve ça intéressant, c'est le même rapport que les 2% du PIB que représentait la Grèce par rapport à la zone euro. Donc certes, ce n'est pas significatif en termes de volume, mais il faut faire très attention, et en particulier sur le marché immobilier. L'immobilier en Chine, c'est le secteur qui, quand on cumule tous ceux qui tournent autour de l'immobilier, c'est 30%, quasiment 29% du PIB chinois. C'est 70% de l'endettement des ménages, donc c'est véritablement, et c'est le socle de toute la vie. En Chine, ça sert non seulement de logement, d'investissement, mais ça peut servir de dot, ça peut servir de garantie. Les ventes de terrain à des promoteurs par les gouvernements locaux, c'est 30% de leur revenu. 30% des revenus des gouvernements locaux, c'est des ventes de terrain. Donc c'est très important, et c'est pour ça que je pense que la Chine va traiter ça avec beaucoup d'attention. Mais c'est compliqué, parce que c'est un signe de déséquilibre. Après, c'est vrai qu'on attend toujours la réaction du gouvernement chinois, qui pour l'instant est assez mutique, et en même temps, on comprend, il a conscience, évidemment, on imagine, des enchaînements de l'effet domino, mais il ne faut pas donner le sentiment que tout le monde sera sauvé quand il s'agit du secteur privé. C'est ça. Pour eux, toute la clé, c'est à la fois de faire en sorte d'éteindre l'incendie, comme on se l'est dit, il faut éteindre l'incendie, il faut montrer qu'il n'y a pas d'aléa morale, donc il n'y a pas le fait que de toute façon, quels que soient les excès du secteur privé, le public, l'État viendra au secours, et l'idéal pour les autorités serait de disparaître derrière des mesures administratives, derrière d'autres acteurs du secteur immobilier qui prendraient progressivement des parts de créance, et en fait d'organiser le tout derrière le rideau, sans nécessairement apparaître, comme étant le grand ordinateur, pour surtout pas, justement, reproduire ce qu'on a vécu en 2007-2008, et l'image qui a été donnée au grand public de « vous sauvez les banques » alors que vous ne vous intéressez pas nécessairement au sort du peuple. Donc surtout faire en sorte, je pense, pour les autorités chinoises, de montrer qu'ils sont derrière, mais de ne pas apparaître en frontal, sauver la phase d'une certaine façon. Après ce parallélisme, ce parallèle avec Lehman, il est fondé, quand on voit, il y a quand même beaucoup de similitudes, on a le sentiment que tout ça sera géré de manière ordonnée par Pékin, qui sortira de son mutisme, mais quand même, le parallèle fait sens. En fait, le parallèle fait sens, déjà parce qu'au cœur de la crise, ou le début de la crise de Lehman Brothers, c'est l'immobilier. C'est effectivement les titres liés à l'immobilier. L'immobilier plus dette. L'immobilier plus dette. Plus titrisation. La limite, c'est effectivement l'interconnexion qui aujourd'hui est beaucoup plus faible entre le marché domestique chinois et l'ensemble du système financier international. Oui, j'entends, mais quand on voit les secousses qu'on a eues lundi sur les bourses… Oui, il est plus faible, mais en fait, ça se serait produit il y a cinq ans, les secousses auraient été encore bien inférieures. Là, aujourd'hui, on a cette phase d'ouverture. Et d'ailleurs, ça va faire partie des dilemmes des autorités chinoises. C'est-à-dire qu'il faut montrer quand même aux investisseurs internationaux que la Chine est digne de confiance, que l'ouverture n'est pas juste une ouverture quand tout va bien, mais quand les choses vont mal, ils organisent également les choses. Donc ça, ça va quand même devoir être piloté. Je pense que le plus important, c'est effectivement de se dire que le parallèle avec Lehman Brothers, c'est qu'on a un moment où il faut prendre des décisions. On l'a vu avec Lehman Brothers, les 15 jours précédents, on pouvait prendre des décisions pour limiter l'ampleur. Ça n'a pas été fait. La Chine vit son moment Lehman, assurément vu. Exactement. La question, c'est maintenant... Comment elle le gère ? Elle va devoir gérer, et je pense qu'elle le gérera bien d'un point de vue financier pour éviter qu'il y ait une secousse financière trop importante. Parce qu'ils ont les moyens, fiscaux, budgétaires, monétaires. Mais en moins derrière, ce qui va se poser, c'est l'impact économique. On se l'est dit, le secteur immobilier chinois, 29% du PIB. Donc ralentissement économique chinois. Donc ralentissement économique. Et donc, en fait, diminution probablement du crédit chinois, non pas parce que crise de liquidité. On voit que la Banque centrale chinoise injecte énormément de liquidités en ce moment. Depuis 3-4 jours, on est sur des montants qu'on n'a jamais connus depuis plusieurs mois d'injection de liquidités de la Banque centrale chinoise. Encore ce matin, elle a injecté beaucoup. Mais là, il va falloir faire en sorte que l'ensemble des acteurs économiques ne perdent pas confiance et que l'effet richesse, qu'on voit déjà un peu en Chine avec la baisse des marchés financiers... Ne se retourne pas trop. Ne secoue pas trop. On sait que la Chine, c'est quand même plus du quart de la croissance mondiale, un bon an, un mal an. Donc il va falloir faire attention à ça. Wilfried Galland, je résume, plus que la chute d'Evergrande qui pour vous sera pilotée, encadrée par Pékin, ce sont les effets secondaires sur l'économie. Exactement. Parce que le poids de l'immobilier, c'est 30% du PIB qui vous inquiète plus. Tout à fait. Surtout dans un contexte où la Chine déjà ralentit et peut-être que c'était déjà une partie du secteur immobilier qui ralentissait. Bon, voilà. Merci beaucoup. Explication, Sini Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier. Merci. 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 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501